Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau Poker Débat, avant tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos, et puis je suis aussi sur Twitter Insta, alors rejoins-moi, je te fais la bise. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans un nouveau Poker Débat, un Poker Débat que vous m'avez longtemps réclamé, et oui, vous avez adoré la première de Jeunes et Prodiges, où je vais vous montrer le meilleur de ce qui se fait dans le Poker français, qui est encore jeune et plein d'espoir, et bien, on a décidé avec Flo, elle m'a dit, j'aime les jeunes, j'aime les prodiges, on va se faire un Jeunes et Prodiges 2, pendant qu'Air One passe pour nous confirmer que lui maintenant, il est vieux, et qu'il a moins d'argent. Alors, on va attaquer ce Jeunes et Prodiges 2 par la première question, la première question elle est simple et elle est à la fois très complexe, « Tout le monde peut-il devenir un joueur de poker professionnel ? » Et on attaque par un habitué, le temps que les autres se mettent en place, celui qui n'a plus besoin d'échauffement pour participer à mes émissions, Monsieur Rémy, c'est toi qui ouvre le bal. Ok, alors, est-ce que tout le monde peut devenir joueur pro de poker ? Je pense que non. J'ai changé d'avis il n'y a pas très longtemps de ça. Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tendance à confondre, est-ce que tout le monde peut gagner de l'argent au poker ? Et est-ce que tout le monde peut devenir professionnel au poker ? Et en fait, pour moi, le fait d'être professionnel, et on en reparlera parce que je sais que c'est dans les thèmes qui viennent après, pas de spoil, mais il va y avoir quand même une idée de régularité, une certaine idée de travail du jeu, etc., qui est de plus en plus exigeant à travers tous les formats, et je crois qu'on n'est que des joueurs de MTT principalement, mais c'est vrai pour tous les formats et ça commence à devenir de plus en plus vrai aussi en MTT online et même en live. Et donc, je pense que non, aujourd'hui, ce n'est pas à la portée de tout le monde, pas dans le sens où ce n'est pas à la portée technique de tout le monde, et c'est là où je veux faire la différence. C'est que je pense que tout le monde, techniquement, aujourd'hui, peut acquérir à certains niveaux pour prétendre à être professionnel, mais ça demande, d'après moi, beaucoup de sacrifices, ou en tout cas des efforts, on va dire, en termes de routine, en termes de régularité, que je pense plein de gens ne sont pas du tout prêts à mettre aujourd'hui. Donc non. Bon. OK. Belle réponse pour démarrer. M. Godnath, ton avis ? Je rejoins un peu Rémi sur ce qu'il a dit. Après, sur le point que je ne suis pas d'accord, c'est que quand on se prétend professionnel, on peut y gagner notre vie. Et du coup, je pense que tout le monde pourrait gagner sa vie en bossant le jeu, de n'importe quelle manière. C'est sûr qu'après, être professionnel, on pourrait dire qu'être professionnel, c'est voyager, faire tous les lives, etc. Et sur ça, je te rejoins sur le fait qu'on ne peut pas devenir professionnel. Dans un premier temps, j'avais envie de dire oui, que tout le monde peut l'être, parce que comme dans n'importe quel sport, il suffit de travailler et d'avoir l'envie, tout simplement. Là où je vais rejoindre Hugo, ça dépend de ce qu'on entend par professionnel. Est-ce que c'est voyager, faire tout le circuit et vivre de ça ? Ou est-ce que c'est devenir, entre guillemets, une super star du milieu et gagner beaucoup d'argent dans ce domaine ? C'est des choses qui sont un peu différentes et à quel point on est professionnel. Mais je pense qu'il faut des prédispositions quand même à la discipline, à la patience. Et on a tous quelqu'un dans notre entourage, quand on lui dit qu'on joue pendant 6-7 heures, il nous répond que pour moi, c'est impossible, au bout de deux heures, je spue partout parce que je n'ai pas la patience. Donc, je pense qu'il faut quand même une prédisposition à la discipline, à la patience, à l'envie de travailler. Et puis, en MTT, il faut aussi une prédisposition à la gestion du tilt, qui est le plus compliqué au début, puisque ça peut durer plusieurs jours, plusieurs sessions, plusieurs semaines. Donc, je vais répondre non dans le sens où je pense que tout le monde n'a pas la patience et la discipline de jouer et de maintenir un niveau de concentration pendant plusieurs heures, que ce soit en live. On voit beaucoup de joueurs amateurs qui font une énorme erreur au bout de 5 heures ou 6 heures de jeu et qui explosent complètement leur tournoi et qui gâchent les deux ou trois jours de tournoi précédents. Donc, je vais répondre non pour ce point. Cela dit, n'importe qui, en travaillant avec ses prédispositions, peut le devenir. D'accord. Léandry ? Oui. Moi, je me rapproche beaucoup aussi de ce qu'a Jérémy au début et ce sur quoi je voudrais appuyer le fait, c'est sur le fait que je pense que beaucoup de personnes n'arriveraient pas à faire les sacrifices. Déjà, pour moi, ça a été assez compliqué. Je dis de mon vécu et tout, ça a été très compliqué. Au fur et à mesure, parce que le fait de vouloir rester professionnel prend le pas sur d'autres envies de ma vie. J'ai fait des adaptations personnelles sur ce point-là. Mais c'est clair que quand les gens disent professionnels de poker, ils s'imaginent juste, c'est trop cool, je joue aux cartes et je gagne de l'argent. C'est vraiment cool. En fait, c'est très vite facile d'être professionnel, mais par intermittence, comme j'ai tendance à dire et comme j'ai eu tendance à faire, etc. Et du coup, je pense que c'est pas facile d'être... Tout le monde ne peut pas le devenir. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice. Nico, on t'a pas entendu encore sur le sujet, toi. Ton avis, oui ou non ? Est-ce que tout le monde peut devenir joueur de poker ? J'ai pas mal hésité aussi sur la réponse et ma conclusion, ça va être oui, mais... C'est-à-dire que je pense que c'est un peu comme à l'école. Ah, mais ça, ça s'appelle être un suisse. J'ai que Batmax qui peut être un suisse dans mon avis. C'est un peu comme à l'école, on peut tous y arriver, mais en fait, il y a certains qui ont beaucoup plus de chances d'y arriver que d'autres. Ils vont être plus avantagés pour le devenir, plus disposés à l'être, parce que ça demande énormément de mental, de travail, de persévérance, savoir gérer les mauvaises périodes. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de gérer ça. Il n'y a rien de plus frustrant que bosser, bosser, bosser pour perdre sur plusieurs mots aux tables. Et ça, ça peut arriver à toujours professionnel. Donc tout ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le vivre. Je pense également qu'avoir des contacts dans le milieu, c'est un gros plus. On va pouvoir être préparé à tout ce qui peut se passer, alors que si on est tout seul de notre côté, ça va prendre plus de temps à ce qu'on progresse et qu'on voit bien les choses et qu'on sache ce qu'il ne faut pas faire. Et dernier petit truc que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut absolument être passionné. Parce que faire ce qu'on fait sans être passionné, je pense que ce n'est pas viable. Faire cinq sessions à huit heures par jour, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas l'être. Donc quelqu'un qui veut être juste joueur pro pour gagner de l'argent, mais qui n'aime pas trop le poker, je pense qu'il n'y arrivera pas. On parle, alors t'en parlais Nico, t'en parlais aussi d'ailleurs Samy, vous parlez un peu des prédispositions qu'il faut avoir. Et là, je vous pose la question à tous et puis vous me répondez. Est-ce que vous, vous avez senti que vous en aviez des prédispositions ou que certaines vous manquaient justement quoi ? En vous disant, merde, ça c'est dommage, je ne l'ai pas God, là pour le coup, je vais revenir vers toi. Est-ce que toi, tu t'es senti des prédispositions quand tu as commencé à envisager d'être joueur de poker pro ? Ou est-ce que tu t'es aperçu de l'acune que tu avais, pardon ? Je pense qu'il m'en manquait pas mal. Et c'est pour ça que ça fait très longtemps que je joue au poker. Et c'est pour ça que ça a mis du temps avant de prendre. Parce que la première prédisposition, je pense aussi, c'est par rapport aux parents. Mes parents, ils étaient un peu, ils n'étaient pas très chauds pour que je fasse ça. Ils n'avaient pas envisagé que je sois joueur de poker. Et du coup, quand tu vas à l'école et que tu leur dis, finalement, j'arrête tout et je vais jouer au poker, c'est assez compliqué de leur faire comprendre, premièrement. Parce que pour eux, ce n'est pas un métier. À la base, ils ne comprenaient pas que ça puisse être un métier. Et du coup, ça a mis beaucoup de freins dans, je pense que ça met beaucoup de freins dans beaucoup de carrières de poker. Tu dis que ça met un frein parce que tu n'es pas soutenu, tu veux dire ? Oui, c'est ça. C'est un soutien et même, comment dire, quand les parents… Il y a peur de décevoir aussi, peut-être. Oui, c'est ça aussi. Il y a peur d'aller un peu à l'encontre de ce qu'ils voudraient pour toi, de faire accepter tout ça. Exactement. Et en plus, aussi, le problème financier, c'est que tu es à l'école, donc tu n'as pas forcément beaucoup d'argent. Et du coup, l'argent, si tu le perds en jouant au poker, tes parents, ils vont encore moins envisager que tu fasses ça. Et du coup, ça peut beaucoup freiner les parents. Oui, donc la famille, je retiens. Samy, toi ? Oui, la famille, c'est l'entourage, je pense. Là où je le rejoins, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont peur d'annoncer ça à leur entourage ou de se lancer dans cette passion parce qu'ils ont les parents derrière ou les choses comme ça, ou leurs études. Mais les prédispositions, je dirais d'abord les maths. Il y a énormément de liens entre les joueurs d'échecs et les joueurs de poker. Ça vient d'où ? Ça vient simplement de ce jeu logique et mathématique qu'on aime, que ce soit les échecs ou le poker. Mais les prédispositions, pour moi, elles sont mathématiques sur tout ce qui est les cotes et les statistiques qui sont la base du jeu. Mais ouais. Et après, il faut aimer la compétition. On ne va pas se mentir, en joueur de MTT, on l'est tous. On aime la compétition, on est passionné de ça. On ne s'habitue pas à perdre, je ne dis pas qu'on s'habitue à perdre, mais la compétition nous permet de nous pousser à bout, d'aller le plus loin possible, d'avancer de ce côté-là. Et c'est vraiment ça qui nous donne envie de lancer des tournois, sinon on ne le ferait pas si on n'avait pas envie de gagner. Donc, je pense qu'il faut avoir des prédispositions aux chiffres et à la compétition et à cette volonté de travailler, d'être un meilleur tous les jours. Ok. Rémi ? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. C'est très intéressant, je n'avais jamais pensé au côté prédisposition via l'entourage, mais on peut même aller un peu plus loin par rapport à l'argent aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ne joueront jamais au poker avec la même gestion de BRM ou quoi que d'autres par rapport à l'argent qu'ils ont dans leur famille ou la relation qu'il y a à l'argent dans la famille. Et pour parler un peu, tu demandais nous comment on avait vécu ça. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le poker, le premier truc qui m'a vraiment méga chauffé, ce n'était pas de me dire « Waouh, on peut gagner énormément d'argent et tout avec un jeu », c'était la complexité, et que je ne comprenais vraiment pas au final à l'époque, mais que je percevais déjà un peu, qui m'excitait un peu mentalement. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup kiffé les maths, les sciences et tout. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et en termes de prédispositions manquantes, et je le sens encore aujourd'hui moi personnellement, il y a besoin en tant que professionnel, et je ne sais pas si c'est même en tant que joueur de poker de manière générale, je pense, de pas mal de confiance mine de rien. On a parlé pas mal déjà de la variance, et en fait la confiance, ça va être ce qui va te permettre de te dire « La période est difficile, mais ce n'est pas pour autant que je remets tout en question, ou ce n'est pas pour autant que je change toutes mes habitudes », et de continuer dans un processus en étant entouré, en se remettant quand même un minimum en question, mais sans tout jeter on va dire quoi. Et tu parlais Landry d'être professionnel par intermittence quoi. Et je pense que cette confiance, elle permet justement de ne pas être dans ce truc-là, de se dire « Allez, là c'est difficile, mais je continue à pousser ». Et je pense que ça c'est une prédisposition qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Ok. Toi Nico, prédisposition que tu avais ou que tu n'avais pas, qui peut manquer ? Ouais, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Rémy. Sur la confiance, je pense que c'est un jeu où la confiance est super important, et j'étais quand même assez confiant, et ça se passait bien. Et dans ce qui n'allait pas trop, et que je travaille encore, c'est pas résolu, c'est le tilt. Je pense qu'on connaît tout ça, et c'est un jeu où c'est très dur de gérer les mauvais moments, les bad beats, etc. Et c'est un des trucs les plus durs à travailler, et je pense qu'il faut travailler dessus toute sa vie quand on travaille dans ce métier. Ok. Landry, pour conclure, toi sur les bons, enfin, on va dire ce que tu avais en prédisposition, et ce que tu avais peut-être pas ? Du coup, ouais. Moi, c'était les maths beaucoup, et la mémoire, parce qu'en fait, j'étais plutôt bon à l'école, pour tout ce qui était ce côté-là, et tout ce qui était le côté scientifique, logique. Et du coup, ça, c'est des prédispositions que j'avais, et qui ont fait que ça se passait bien. Mais après, c'est moi ce qui m'a manqué longtemps, et même encore maintenant, et je vais faux bosser dessus, mais d'un côté, on ne peut pas aller contre sa nature, d'un côté, c'est la rigueur, c'est le côté rigoureux des fois, peut-être, que je vois chez certains de mes proches, justement, de mes proches camarades qui sont pros maintenant, et qui sont bien plus rigoureux que moi, et certains même qui ont commencé après moi, et qui maintenant, je sens bien meilleur que moi, donc ça fait réfléchir, quoi. Mais on ne peut pas aller contre sa nature, je pense. Et moi, j'ai fait du poker pour... En fait, je pense, par du principe, j'ai fait du poker pour être heureux, tout simplement, je ne vous poulez pas que ça soit une contrainte. Donc, je ne veux pas non plus me contraindre au maximum et changer toute ma vie, quoi. Ok, écoutez, les amis, on enchaîne alors sur, justement, le second débat. Quel critère le plus important définit pour vous la réussite de la carrière d'un joueur de poker ? C'est quoi le critère numéro 1 pour vous qui définit si la carrière d'un joueur de poker est réussie ? Non, toi, 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 t'es puni. Mais tu as le droit de démarrer en première, par contre, si tu veux, pour ça, là. Non, toi, tu as déjà répondu à cette question la dernière fois, toi, tu répondras en dernier. Samy, c'est toi qui démarre. J'ai pas mal réfléchi et je me suis posé la question sur deux choses. La première, le premier élément pour moi, c'était la constance. Tout à l'heure, Rémi parlait de la longévité, ça va rejoindre la constance. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui ont 5, 6, 7 bracelets, je parle WSOP ou plusieurs titres pétés et on ne juge jamais leur niveau de jeu, en fait. On regarde que les titres qu'ils ont eus et on se dit, c'est les stars, ils ont réussi dans ce domaine-là, où je vais prendre l'exemple de Negreanu, qui était en ce moment la star des réseaux sociaux avec son duel. Mais les gens, en fait, quand ils ont vu son niveau de jeu, se sont mis à critiquer certaines choses, mais on n'a jamais critiqué son talent à avoir des titres. Donc, est-ce que, pour moi, il y a deux éléments, c'est est-ce que c'est les titres ou est-ce que c'est le niveau de jeu ? Parce que la longévité, on ne se souvient jamais du deuxième, du troisième d'un tournoi. On ne se souvient que du premier. Donc, c'est un peu là-dessus où je n'arrivais pas à faire le lien. Et pour moi, on peut avoir un niveau de jeu, on peut avoir des titres, mais si on a l'un sans l'autre, il manque un accomplissement. On peut être très bon, si on n'a jamais rien gagné, dans n'importe quel sport, que ce soit au poker ou dans les autres sports, on va juger la personne en disant qu'il est très fort, mais il n'est pas capable de gagner. Ou alors, au foot, quelqu'un comme Olivier Giroud, il a tout gagné, mais on juge son niveau tout le temps. Donc, au poker, je pense que c'est un peu pareil. Et c'est ça qui est le plus dur à faire, c'est qu'il faut réussir à avoir un niveau de jeu et de la longévité. Donc, toi, on est sur une question de constance. Oui, je pense que quelqu'un qui, pendant 10 ans, arrive à être au top tout le temps, il aura réussi sa carrière. Ok. Nico ? Alors, c'est dur d'en dégager un seul. Ça pourrait être sponsorisé, ça pourrait être gagné un titre majeur en live. Et moi, je pense que ce qui est le plus important pour un joueur à la fin, c'est combien il a gagné en bénéfice. On peut avoir gagné un grand titre en live et ne pas être super gagné en finale. Donc, en fait, le but, c'est de gagner le plus. C'est comme si on lançait en fait notre entreprise. Et quand on lance une entreprise, qu'est-ce qu'on veut ? On veut gagner de l'argent. Donc, moi, j'ai choisi ça. Très bien, l'argent, très bien. God ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec eux. Parce que, par exemple, celui-là qui va gagner le main event des WSOP, il va gagner peut-être 8 millions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va réussir sa carrière. Ah, ça, on avait déjà eu ce truc-là la dernière fois. Oui, carrément. Vas-y. Ce n'est pas pour autant qu'il va réussir sa carrière. Et du coup, pour moi, le critère le plus important, c'est un peu ce qu'a dit Samy, c'est la constance. Et aussi, je dirais, comment je pourrais dire ça ? La capacité à rebondir. Parce qu'on parle, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, OK, c'est cool. Mais quand on voit qu'il y a des pros qui ont gagné énormément d'argent, qu'ils étaient en bas de run, qu'ils n'ont pas gagné pendant X temps, pour revenir au plus haut, c'est très difficile, notamment en Fedorals, etc. Ils sont repartis à chaque fois de tout en bas pour remonter. Et je trouve que c'est ça. C'est vraiment ça de réussir sa carrière. Oui, c'est ça. OK, remise en question. Argent, OK. Rémi ? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Nico par rapport à l'argent. Pas dans le sens où ce n'est pas vrai, mais je pense qu'il y a deux visions peut-être qui s'opposent. Par exemple, il a dit, quand tu montes une boîte, et le poker, ce serait comme sa boîte, le but, c'est de gagner des sous. Et tu peux monter une boîte en disant, moi, je veux changer la vie des gens. Et au final, c'est bien de gagner de l'argent et de payer les gens autour de toi. Mais ce n'est pas ton objectif numéro un. On rappelle Rémi qui a voté Mélenchon en 2018. Je t'en prie, continue. Pas de souci, un plaisir. J'ai fait école de commerce en plus. C'est ça, donc attention, je ne suis pas de ce bord-là. Découvrez la fameuse économie de gauche. On la connaît bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, pour moi, ça n'a pas forcément de sens de noter le succès d'un joueur à l'argent qu'il a gagné. Parce que je pense que tu peux gagner beaucoup d'argent au poker sans être soit bon joueur, soit même sans être heureux. Je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que l'argent, ça rend heureux. Mais pour moi, un bon joueur, le truc qui va vraiment faire le succès du joueur, c'est ce qu'en pensent les autres joueurs, en fait, qui sont au top du circuit. Pour moi, c'est une des valeurs les plus fiables. Parce qu'au final, si les autres joueurs pensent que tu es correct techniquement, pensent que tu es solide mentalement, en fait, on va aussi voir ta constance. Parce que si tu es là depuis deux ans, en général, plus ou moins personne ne te connaît. Si tu n'as pas gagné de titre, plus ou moins personne ne te connaît. Et pourtant, tu peux ne pas gagner de titre. Mais si tu es tout le temps là aux events, que tu deep run, les règles du circuit vont savoir que tu es là. Le grand public peut-être ne connaîtra jamais ton nom. Mais en tant que joueur de poker, pour moi, en tout cas, si on devait me dire quand est-ce que tu as réussi ta carrière, ce serait quand, globalement, l'élite du poker dit « Ok, ce mec fait partie de notre communauté ». Je pense qu'on a un bon exemple avec, par exemple, un mec comme Adrien Delmas qui, bon, a fait la Top Shark, a été sponso Wina. Mais au final, c'est comme ça qu'il a été un peu connu du grand public. Mais sinon, sur le reste, c'était quelqu'un qui jouait très haut et assez cher à Istex Online, mais pas forcément connu. Mais les règles connaissaient et les règles reconnaissaient que c'était un des meilleurs français. Et pourtant, le grand public, vu qu'il ne jouait pas beaucoup de live, etc., les seules fois où on a entendu parler de lui, c'est quand il a été Top Shark. Et ensuite, il avait gagné un tournoi à Dublin. Mais par exemple, il a fait beaucoup de live avec Wina où il n'a pas forcément gagné. C'est normal, tu fais une année de live, ça ne veut pas dire que tu gagnes quelque chose en live. Mais par contre, les règles le reconnaissaient comme un des meilleurs joueurs techniquement. Est-ce qu'on peut dire... Et pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Adrien, il fait une très belle carrière, même si le grand public ne le connaît pas forcément pour ses résultats, parce qu'ils ne connaissent pas ses résultats. Je le connais même pas forcément beaucoup, tout court. Il imprime moins que d'autres, on va dire. Non, mais dans la tête des gens, ça ne veut pas dire justement qu'il imprime... Tu vois ce que je veux dire ? C'est que les gens, ils ne connaissent pas tous ses résultats parce qu'il n'a pas été médiatisé pour tous les trucs du .com qu'il a pu gagner ou quoi. Comme il n'a pas forcément fait d'énormes perfs en live, on en parle moins qu'un autre qui aurait pu faire plus de perfs en live, alors que peut-être qu'Adrien est meilleur que d'autres. Enfin, voilà. OK. Léandri ? Eh bien, moi, ils ont piqué un petit peu tous les points qui, pour moi, font une réussite. Je pense que quand même les plus importantes, je vais dire effectivement la constance. Je vais prendre le point de Rémi et de Samy. C'est donc la constance et du coup, la reconnaissance derrière de ses pairs, on va dire. La reconnaissance des autres et des autres joueurs qu'on estime et qui sont aussi estimés par la communauté, etc. Et voilà. Après, il n'y a pas de secret. Si tu es reconnu comme quelqu'un de bon auprès de joueurs très bons, tu peux honnêtement te dire que oui, tu réussis ta carrière. Après, pour moi, il faut que ce soit aussi sur la durée parce qu'après, on peut devenir bon au poker, on peut être bon au poker, mais si on ne dure pas, au final, on n'a pas fait une carrière parce qu'il y a le principe de quand même une carrière. Ce n'est pas un job d'été. Tu veux dire la réussite, elle est aussi corrélée au temps. Voilà, il faut imprimer son nom un petit peu. Comme il dit, Daniel Negreano, il était là, même si au final, techniquement, on se rend compte que ça, c'est parce qu'avec le temps, ça évolue, etc. Techniquement, maintenant, il n'est peut-être plus à jour sur certains points, mais pourtant, ça reste quand même Daniel Negreano et je donne tout ce que vous voulez pour avoir sa carrière. Il n'y a pas de souci. Pour moi, elle est réussie à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça, le truc. Et après, forcément, oui, ça prend. Et tout ça, mais je suis aussi d'accord, du coup, à la fin avec Nico parce que tout ça, en fait, c'est une finalité. Tout ça, être reconnu par ses pairs et, en gros, être constant, forcément, c'est que tu as gagné de l'argent, de toute façon, donc pour que ça se sache et pour que ça se voit et pour rester dans le poker, si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas rester longtemps, quoi. C'est une vision aussi différente, au final, de se dire, est-ce qu'on joue au poker, notamment en MTT, juste pour gagner le maximum d'argent ? Ou est-ce qu'on le fait aussi pour... Est-ce qu'on rentre là-dedans pour le côté compétition, les titres ? Et est-ce que, du coup, il y a quand même beaucoup de visions qui sont un peu les joueurs de cash game. Ils ont vraiment... Souvent, on oppose un peu cash game et MTT par rapport à ça, en disant, quand on joue au cash game, on n'a pas envie d'être reconnu, forcément. On veut juste monter le plus d'argent possible, point. Et il n'y a pas vraiment, à part battre un peu les règles de nos limites, il n'y a pas plus de compétition que ça. Alors qu'en MTT, il y a le côté qui va aussi souvent avec la reconnaissance d'être estimé comme un très bon joueur de poker et puis de gagner des titres, d'avoir cette compétition, de dire, si on fait 10 fois deuxième, c'est relou, quand même, quoi. Alors qu'un joueur de cash game, il s'en fiche. S'il est le deuxième meilleur joueur de sa limite, il sera très content, il aura gagné plein d'argent. Donc, c'est un peu une vision aussi différente de pourquoi on fait ça et pourquoi on le fait en tant que professionnel, du coup. Samy, tu voulais intervenir ? Je voulais intervenir sur deux choses. La première, c'est de l'argent. On a tous un collègue qui gagne un tournoi et dans les deux heures qui ont suivi, il est en boîte de nuit, il a dépensé tout ce qu'il avait gagné. On en a tous des potes comme ça. On pense à toi, Pierre, on te fait un bisou. Mais il y en a plein, des joueurs comme ça. Et donc, du coup, toute leur carrière, ils vont utiliser l'argent qu'ils gagnent au poker pour se faire plaisir, voyager, acheter du matériel, faire des choses comme ça. Mais est-ce qu'à la fin de leur carrière, ils n'auront peut-être pas plus d'argent, mais est-ce que ça fait en soi un élément de contre-indication, entre guillemets, à la réussite de leur carrière ? C'est ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément où j'avais des doutes, c'est sur la reconnaissance de ses pairs. À partir du moment où on juge notre carrière à la reconnaissance des gens, on va toujours attendre que les gens viennent donner un avis sur notre niveau de jeu ou attendre de donner un avis sur ce qu'on est. Le poker, c'est un jeu qui est quand même individuel et on joue tous de manière plus ou moins différente, même si aujourd'hui, la théorie donne des pistes. attendre de l'avis des autres. Le jour où on a cet avis, en fait, on va l'attendre de quelqu'un d'autre. Puis on va l'attendre de quelqu'un d'autre. Et on va toujours aller chercher cette reconnaissance, aller chercher ce besoin de mérite auprès des joueurs qu'on estime. Mais on a tous quelqu'un, je reprends un exemple, mais autour d'une table qui nous a dit « Ah, mais t'es le meilleur joueur de la table. » Est-ce que ça nous a donné un sentiment de plaisir ou de quoi que ce soit ? En fait, pas vraiment, parce que ce joueur, on ne l'estime pas. Et puis, moi, je mettrais un doute sur le fait d'attendre de la reconnaissance des gens dans le sens où on attendra toujours plus de quelqu'un d'autre. Et du coup, on va rester dans un besoin qui fera qu'à la fin de notre carrière, on n'aura pas satisfait cet élément-là de ce côté-là. Rémi ? Oui. Alors en fait, je suis complètement d'accord avec toi si on parle, et je me suis peut-être mal fait comprendre ou je me suis mal exprimé sur doute, de comment nous-mêmes, on juge notre succès. Parce que je l'ai dit, même que moi-même, ça serait une des manières dont je juge mon succès. Mais là, la question pour moi, c'est comment on juge le succès d'un joueur random qu'on ne connaît pas, tu vois ? Et en fait, je suis d'accord avec toi que si on attend la reconnaissance des autres pour être heureux, se sentir estimé et tout, on est dans la merde globalement. Et rien ne sera jamais assez bien parce que tu auras toujours besoin que quelqu'un de plus important pour toi ou à tes yeux te valide. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, quand je défends ce truc de l'avis des pères, c'est que je reprends l'exemple que Florence a donné par rapport à Adrien. Adrien, il a bad run une partie du temps, etc. Et ça n'empêchait pas des joueurs de continuer à dire il est bon, il est chiant à la table, etc. Et ça faisait pour moi le succès d'une carrière. C'est plus, est-ce que les autres joueurs que tu as joués ont dit lui, j'aimais pas l'avoir à table plus que lui a gagné un titre. Maintenant, je suis d'accord que la question de Loïc, elle est un peu biaisée pour nous faire débattre. Il y a plein d'aspects, bien sûr, qui font un succès. Et en plus de ça, ça dépend vraiment de tes objectifs. Il y a des mecs qui rentrent dans le poker en se disant, ok, moi, je veux taper un million. Des gens qui rentrent dans le poker en se disant, moi, je veux acheter ma maison avec l'argent du poker. Il y a des gens qui rentrent dans le poker parce qu'ils ne savent pas quoi faire après les études. Ils disent, bah, ça a l'air sympa, je suis un peu doué, let's go. En fait, on a plein d'objectifs très différents. Et au final, sans vouloir faire la Suisse, ce qui définit le succès d'une carrière ou pas, c'est est-ce que le mec, quand sa carrière se termine, il est content ou pas de ce qu'il a fait. Et ça va dépendre de, bien sûr, ses valeurs, etc., etc. On en a déjà parlé dans une précédente émission de ce sujet. C'est très intéressant de voir ça parce qu'on voit qu'il y a toujours des avis différents. Parce que pour soi-même, on n'a pas le même objectif de vie, au final, et ça a un rapport avec ça. Et puis, il y a plein de contre-exemples. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, alors moi, je pense que c'est ça. Et puis, au final, on va te parler d'un cas et on va dire, ah ouais, en fait, tu vois, c'est cool. Genre, au final, peut-être un mec qui a gagné un EPT et puis qui n'a plus jamais rien fait, ouais, il a quand même gagné un EPT, quoi. Donc, c'est sympa dans une carrière, entre guillemets, et pourtant, peut-être qu'à côté, il n'a rien fait. En fait, il y a toujours plein de contre-exemples qui vont nous faire changer notre opinion parce que nous, on aura une idée pour nous-mêmes ou pour le joueur en question pour ce qu'il veut. Mais derrière, la personne, elle sera peut-être très contente. Ouais, OK, juste j'ai gagné un EPT, ça me va très bien. Je m'en fiche du reste, tu vois. C'est vrai qu'il y a des doutes et c'est pour ça qu'il faut rester, comme disait Nico, sur le principe de base, le pognon. Voilà. On n'est jamais déçus, pas. C'est surtout qu'il ne fallait qu'en choisir qu'un seul parce que sinon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit mais il fallait en retenir un. Ouais. Et moi, je préfère qu'on prenne pour quelqu'un de pas fort et gagner à la fin qu'être le meilleur et pas gagner à la fin. Donc, j'ai choisi. C'est vrai. Par contre, je te rejoins là-dessus à 100%. Ça, je suis aussi d'accord avec toi. Mais comme disait Rémi, là, la question, moi, comme je l'ai compris, c'est comment, en gros, une masse, on va dire, jugerait une carrière réussie et c'est comme, on va dire, pour juger des carrières en général réussies, etc. Tu prends des jolis consultants comme Pierre Ménès, spécialiste, pour juger les joueurs de foot. Tu vois, c'est forcément, en gros, voilà, c'est là que je veux dire, moi aussi, par la reconnaissance des pères. C'est ceux qui, on va dire, ont déjà, entre guillemets, réussi leur carrière. S'ils disent, ouais, ce petit jeune, voilà, il est bien, il a un amour et tout, ben, c'est, on va dire que tu le sens, tu te sens un peu mieux, quoi. Enfin, tu as tendance à donner plus de poids. Je ne sais pas si il a que tu auras avec moi. Tu te sens valorisé. Voilà. Et donc, on passe au troisième débat qui est la question inverse, là aussi intéressante. Quel est, pour vous, le critère le plus surestimé pour la réussite de la carrière d'un joueur de poker ? Je vois qu'il se marre, Léandry. Léandry, vas-y. Moi, c'est le... En gros, pour moi, c'est genre se tuer sur les solveurs sans rien comprendre. Ah, allez ! Ah, très intéressant. On va prendre, à partir de là. Je rebondis juste maintenant parce que ça ramène ce que je voulais dire au début et que je n'ai pas pu le dire. C'est que quand cette histoire de solveur et toute cette histoire de technique, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a beaucoup parlé de est-ce que tout le monde peut devenir joueur professionnel. On a souvent utilisé ce côté-là en disant la différence entre maintenant et avant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à des logiciels et à des formations à plus ou moins de coût. et que souvent, on parlait du fait d'un côté, il faut investir et donc investir, ce n'est pas à la portée de tout le monde puisqu'il faut avoir déjà un certain capital argent. Mais de l'autre côté, tous ces logiciels et toutes ces formations et tout ce qui se passe, le coaching, tout le monde peut quand même les utiliser. Enfin, y avoir pas accès, mais oui, ça existe, quoi. C'est genre, c'est plus toi, tout seul, tu travailles dans ton coin et puis tu vois ce que tu donnes. Du coup, ça, c'est hyper intéressant. Mais est-ce qu'au final, les solvers et savoir les utiliser, évidemment, c'est ce qui va faire que tu vas progresser, etc. Alors, Léandri, il a mis tout de suite un coup de boule au monde en disant, les solvers. Non. Non, mais après, je les ai utilisés. Il n'y a pas de… Je les ai utilisés, j'ai bossé avec et tout et je bosse encore. Mais quand j'entends et des fois, certains, des personnes dire « 3, 4 heures, t'inquiète, puis au solvers. » Genre, ben non, moi, je préfère faire une sieste et être enfant pour ma session. Très bien. Après, voilà, c'est tout. Non, mais tu rejoins M. Goutard nous avait dit ça aussi la dernière fois. Rémi. Oui, moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que Léandri a dit, c'est utiliser les solvers sans comprendre ce que tu fais. Genre, pour moi, la nuance de son propos est parfaite, parce que les solvers, je pense que ce n'est pas surfait aujourd'hui pour estimer le niveau d'un joueur de poker et ça va aider plus ou moins n'importe qui à progresser si c'est bien utilisé au bon moment et avec la bonne fréquence, on va dire. D'après ce que je comprends, c'est que ce n'est pas souvent bien utilisé. Ben ouais, en fait, c'est ça et Florence disait avant que tout le monde avait maintenant accès, en tout cas, que c'était sur le web. Ça existait. Ce n'était pas confidentiel. Ce n'était pas confidentiel. Mais en fait, on ne se rend pas compte de la difficulté. Moi, ça fait deux ans, je pense, que j'utilise Pio Solver. Il y a encore des fois où je me rends compte que j'ai fait de la merde. Alors que ça fait deux ans que je paramètre le soft. Je me rends compte, tiens, j'avais oublié que ce paramètre-là pouvait jouer dans ce contexte précis. En fait, on oublie tout ça. Mais le débat n'est pas sur Pio Solver. Donc, recentre-toi. Et du coup... Recentre-toi. Quel est... Oui, monsieur ! Cette émission n'a aucun sens. Quel est l'élément surfait ? On attend votre... La France veut savoir, monsieur Freemaster. Tu veux que je reprenne depuis le début ou pas ? Non, je veux que tu continues. C'est pas parce que t'as une bonne co que tu peux prendre longtemps. T'as dit quoi, l'entrée ? On t'a pas entendu. On a très bien entendu. Non, pour moi, l'élément le plus surfait, franchement, j'ai beaucoup hésité. Mais je dirais que c'est les deux, trois premières années de la carrière, en fait. Et c'est curieux de dire ça alors qu'on est dans une mission Jeûne et prodige. Mais, en fait, souvent, le début de carrière, je pense, c'est vraiment surestimé parce que pour moi, la longévité, c'est super important, en fait, vis-à-vis de la carrière. Dans le sens où tu peux, en fait, être là deux ans, trois ans et juste avoir chaté. Ok, ça va pas arriver souvent, mais on le connaît, ce phénomène où on regarde un mec, on se dit, ah oui, lui, il est là, c'est qu'il est fort. Non, s'il y a 10 000 joueurs contentés, il y a un mec qui gagne le loto quasiment toutes les semaines. C'est pas parce qu'il est bon pour deviner les chiffres du loto. Donc, en gros, pour moi, on a tendance à trop donner d'importance au début d'une carrière d'un joueur pour définir son niveau de jeu et on parlait avant de négrer à nous et par exemple, lui, ok, il était très bon à l'époque, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore très bon ? Non. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment placer, je vais essayer de faire une phrase correcte, mais il faut caler les carrières, en fait, dans une timeline. C'est-à-dire que le succès d'une carrière, c'est défini. C'est-à-dire que si on veut juger le succès, on met un point d'arrêt. Et en fait, pour mettre un point d'arrêt, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance. Je n'aime pas ma réponse, c'est de la merde. Il ne faut pas donner trop d'importance aux premières années parce qu'il y a vraiment une part de chance importante qui peut quand même exister. Alors que si tu es là, 6, 7, 8 ans, bien sûr, il y a toujours une part de chance. Ça, c'est indéniable, mais elle est quand même beaucoup plus réduite. Ok, Nico ? Moi, j'avais mis deux choses. Il n'y avait plus Pio Solver dedans. Parce que j'ai compris, on n'en parle plus. Et encore une fois, le pognon. Les gains d'Hombob. En fait, quelqu'un qui a beaucoup gagné en live, on va se dire « Ouah, ce mec, il a gagné un million, il est trop fort et tout. » Alors que ça se trouve, il a baigné pour un million trois et il perd 300 000. Donc, en gros, les gains en live. Ah, c'est bon ça. Quand on voit une personne qui, enfin, voilà, comme j'ai dit, qui gagne beaucoup alors que la réalité, on ne la connaît pas vraiment. Très bien. C'est quelque chose qui est différente sur Internet parce qu'on a accès aux bénéfices. Ok. Le fantasme des gains en live. Très bien. God ? Je reviens aussi sur le point de Pio Solver. Je voulais juste ajouter aussi que Pio Solver, juste pour finir avec ça, en fait, ça va fonctionner si on joue contre quelqu'un qui utilise parfaitement Pio Solver, sauf qu'il n'y a personne qui l'utilise parfaitement. Donc, c'est complètement surestimé en disant que tu connais parfaitement le jeu et que tu as super bien joué le coup, sauf que non, puisque personne ne joue comme Pio Solver. Et donc, c'était mon premier point et mon second point, ce serait toujours sur les gains. C'est carrément trop peur. Il y a quelqu'un qui gagne une fois, deux fois, trois fois, une énorme somme. On va lui dire, voilà, c'est comme Nicolas a dit, il est super fort. Alors, sauf que non, pas du tout. où on peut avoir un laps de temps où on va avoir beaucoup de chance, mais il ne faut pas oublier que le poker, c'est sur le long terme et la réussite, enfin, la réussite du début ne veut pas dire que ça va durer. Exactement, exactement. C'est ça. OK. Et si, je peux juste vous remettre un petit point par rapport à ce que je disais par rapport à Pio Solver. C'est surtout qu'en fait, moi, j'ai utilisé Pio Solver et c'est vraiment bien parce que ça m'a permis de découvrir des choses que je ne savais pas. C'est ça en fait qui était intéressant. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été Michel à la table qui m'en parle et qui m'explique le point de vue et que je vois que c'est intéressant, ça a tout autant de poids que Pio Solver. C'est juste que pour des personnes, j'ai l'impression que c'est l'évangile en fait et c'est juste que je voudrais que les gens comprennent que ce que dit Pio Solver, c'est vrai et c'est intéressant mais c'est pas... L'intérêt, c'est ce qu'on en fait en fait. C'est comment on s'en sert et ce qu'on en fait et comment on l'adapte au field qu'on joue. Exactement. Parce que pour certains fields, vous n'avez pas besoin de Pio Solver. Exactement. Et puis surtout le fait, comme je l'ai dit, comment tu peux passer 10 heures sur Pio Solver et grinder 5 heures. Enfin, c'est des trucs comme ça un peu aussi, je ne comprends pas parce que c'est en jouant justement que je pense le plus intéressant que tu vas déjà prendre du plaisir plus tôt et puis etc. Enfin bref, voilà, c'est tout. Il a été formé par l'un des plus grands défenseurs de Pio Solver au monde. Il va vous mettre les tartes dans la gueule. Samy, quel est... Alors, tu as le droit avant de t'exprimer et sinon, quel est l'élément le plus surfait ? Je ne peux pas être d'accord pour les Solver. Je viens d'une école Solver donc déjà, il n'y aura pas du tout le même accord là-dessus parce que là où je ne suis pas d'accord avec Hugo, c'est qu'un Solver, on n'a pas besoin de jouer contre quelqu'un qui joue un Solver. C'est à nous de le programmer de la manière dont on va jouer la personne en face. Mais je pense que... Alors, trouver des choses qu'on sous-estime, il y en a des centaines, que ce soit les Solver, le mental, l'aspect physique. Il y a dix ans, on estimait qu'être sur sa chaise à manger des pizzas, on pouvait être un joueur pro du poker. Aujourd'hui, on sait qu'il faut avoir une condition physique, on sait qu'il faut avoir un coach mental, qu'il faut avoir un coach de plein de choses dans notre vie qui nous permet de nous épanouir. Mais surestimer, moi je vais vraiment rejoindre Nico sur le côté argent parce que quelqu'un, quand on prend les lignes Endone Mob, on peut avoir des millions de gains. Ça ne veut pas dire qu'on a été bon, ça ne veut pas dire qu'on a gagné cette somme. Donc oui, je pense que les gains sont surestimés par rapport à tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais c'était très dur pour moi de trouver quelque chose qui était surestimé. Par contre, je trouve qu'on sous-estime beaucoup de choses. On sous-estime, c'est intéressant. Oui Rémi, vas-y. Je vais rebondir juste là sur toute la discussion parce que vous me faites penser à un truc intéressant parce que là, on parle beaucoup d'Endone Mob mais je ne sais pas à quel point c'est connu par le grand public Endone Mob. Je pense que c'est très connu. Mais par contre, d'un point de vue poker, en fait, moi je dirais c'est aussi les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps les… Oui, ok, ça c'est vrai. Mais les réseaux sociaux, en fait, on voit tout le monde et c'est normal, on va dire, brague, les TF, les wins, etc. Mais c'est très rare de voir quelqu'un poster une courbe en mode, ok, j'ai down 50k tout droit pendant 6 mois ou même 10k, enfin peu importe le montant. Mais dire là, je suis en train de taper mon plus gros bad et de mettre des chiffres parce que, en général, ce n'est pas une période qui est très agréable à vivre et on n'a pas envie de brague autour de ça. Et il y a beaucoup de gens quand même dans la population qui sont très résulte-orientides, c'est un peu tout ce qu'on dit avec ce truc de l'argent, qui disent, voilà, tu gagnes de l'argent, tu es bon, tu ne gagnes pas d'argent, tu n'es pas bon. Forcément, ce n'est pas aussi simple. Et je pense que du coup, un des trucs les plus surestimés pour estimer le succès d'un joueur, c'est de remonter son feed Twitter ou Facebook et regarder à quelle fréquence il poste des perfs. Un exemple très simple de ça, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui postent des perfs, trop fort. Non, en fait, il break even sa session. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bien joué, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur, mais ça veut dire qu'il n'est peut-être pas aussi successful que ce qu'on peut penser. Ça, ça me fait penser à une réflexion qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur les réseaux, j'ai vu, où on mettait en avant le fait qu'Adrien Matheus Diaz avait gagné, je ne sais plus quel tournoi, un 1000 balles sur GG Poker, je crois, pour un truc... Comme un truc... Non, non, juste, il avait genre gagné ce tournoi pour genre 20 000 ou 30 000 dollars, j'en sais rien, sauf qu'en fait, Adrien Matheus Diaz, un dimanche, il doit bail-in pour, je ne sais pas, 54, tu sais. Du coup, c'était marrant, c'est qu'en fait, on disait, ouais, il a gagné le tournoi, trop bien, ouais, enfin, il est done sur sa session, genre, ça ne veut absolument rien dire. Donc, ouais, effectivement, sur ça, c'est un peu... Mais c'est aussi le jeu des réseaux sociaux, c'est-à-dire que, un François Pirot, je crois, qui régulièrement, tous les ans, faisait un point sur son année et qui était très réaliste et lucide sur, voilà, enfin, très transparent aussi sur ce qu'il gagnait, ce qu'il perdait et qui disait clairement, je crois que Romain, Lewis l'a fait il n'y a pas longtemps aussi en étant très transparent. David, ben voilà. Le Bordelais, elle a fait un poste comme ça aussi. Le Bordelais, ouais, le Bordelais, très intéressant. Le Bordelais, qui est aussi un ancien de la team ATM, qui a posté sa cour en disant, ben voilà, moi, je pense qu'il y a aussi un peu le contraire qui se passe aussi de temps en temps, des gens qui ont envie de montrer que, bon, c'est pas que ça le poker, mais pour la grande majorité des gens, ben les réseaux sociaux, c'est fait pour se mettre en avant, c'est pas fait pour montrer nos faiblesses, c'est fait pour, voilà, c'est typiquement, limite, la définition d'un réseau social. Instagram, tu vas pas poster des photos moches de toi, tu vas poster que des photos belles. Je pense que c'est des mecs humbles de base. On a cité que des mecs, qui avaient de l'humilité dans leur discours et dans la façon d'approcher les choses. Ils sont terre à terre et aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi, le premier, je monte les choses qu'on veut montrer. On va pas montrer nos faiblesses, nos choses comme ça par rapport à ça. par rapport à ça, je pense aussi, surtout, on veut aussi, enfin, moi, c'est mon point de vue personnel, je vois pas d'intérêt, enfin, j'aime bien partager mon bonheur et je cherche pas, par contre, à avoir, genre, oh, mais ça va aller, des trucs, vous voyez un petit peu le truc comme ça, donc je vois pas trop l'intérêt. tu veux bien partager ton bonheur mais tu veux pas partager ta vie. Non, non, mais c'est vrai, c'est ça. Si on veut, si on veut, si on veut en faire comme ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Exactement. On veut partager les bons moments mais on va pas partager les moments où on va faire du loup. Il y a des bons ou des bons moments dans le poker, quoi qu'il arrive, ça restera une passion. Donc, c'est pas, enfin, mon premier, mon premier pas, ça va être jamais de le dénigrer et je pense quand même que les gens le savent et même si je vais parler en privé ou à d'autres personnes ou etc., je dis enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de, les gens le savent et que dans le poker, il y a des badruns et pour tout le monde et pour les grands, pour les, je pense que c'est pas caché mais pour autant, ils savent aussi les gens qui gagnent vraiment ou non et ce, peu importe s'ils braquent des perfs ou non, on connaît tous ceux qui gagnent et peu importe s'ils braquent ou non. Je pense non. Ouais, je ne suis pas trop d'accord avec toi sur ça parce que Rémi, tu rebondes après mais genre juste, tu vois, c'est vraiment le truc de se dire, moi j'en connais, on en connaît tous, j'en connais certains qui vont juste poster toutes les deux semaines, ils vont nous poster leur victoire du high roller ou d'autres trucs mais je sais que ces gars-là, ils sont sur un don de, genre ouais, ils postent une perf à 5K mais sauf qu'en fait, il ne dit pas que les deux dernières semaines, il en a perdu 20 et tu as l'impression que ce mec, il gagne tout le temps parce que tu vois que ça en fait et les gens lambda récréatifs qui le suivent peuvent se dire, bon ben quand même, il accumule les perfs et tout alors qu'en fait, quand tu connais la personne, ben tu sais qu'il les donne quoi. Mais après, est-ce que ce n'est pas aussi parce que quand tu donnes, enfin forcément, tu as un peu, pas un mal-être mais tu sais, tu as besoin de soutien et le fait de poster quelque chose, peut-être les gens, ils vont peut-être l'encourager en disant, ben c'est cool, après je ne sais pas si les gens le savent s'il est des donnes ou pas mais les gens, enfin, il y a aussi genre le côté où les gens vont lui dire, ben super, continue comme ça, tu sais, un peu de l'encouragement plus... Ouais, le soutien, le soutien, ouais. Ouais, c'est ça qu'on recherche aussi sur les réseaux, bien sûr, on recherche de se glorifier un peu sur les réseaux, bien sûr. Ouais, enfin, je ne sais pas, je ne trouve pas ça aussi clair, je suis peut-être méga naïf mais genre personnellement, là tu disais Landry, genre je n'ai pas envie de partager quand je badrone depuis six mois et tout, mais je ne parle pas forcément de faire un message où tu vas wine, tu vois, genre ça peut juste être un message que je te demande pour dire, voilà ce que c'est la réalité t'es du poker, tu vois, en ce moment c'est ça et surtout un message, enfin j'allais dire d'espoir, c'est un peu fort, tu vois, mais genre de dire je continue à me battre, continue à vous battre, ça vaut la peine, tu vois, enfin, on a besoin aussi je pense de voir des gens qu'on estime dire en ce moment je galère, je ne lâche rien parce que j'ai un peu l'impression, bon là on rentre dans une discussion qui est trop longue et je ne sais pas si tu garderas ça Loïc mais en mode avec les réseaux sociaux, en fait on a l'impression qu'il y a un peu deux mondes, tu vois, et le monde des gens normaux quoi et en fait de temps en temps je pense de poster un truc en disant bah je suis normal comme tout le monde et je tape un bad run et ça se passe pas bien etc et je n'ai pas forcément envie de beaucoup communiquer là dessus mais voilà je reviendrai plus fort et puis on va tout défoncer je pense que c'est un message qui est cool et encore une fois par rapport à la question qui est les trucs qui sont surestimés pour estimer le succès d'un joueur peut-être que vous parce que je pense que je suis celui qui joue le plus bas et qui est là depuis le moins longtemps mais moi j'entends encore beaucoup de gens dire ouais mais lui il est bon il perd tout le temps et tu dis mais mais attends tu dis qu'il est bon parce que tu le joues à ta table et du coup tu vois ou tu dis qu'il est bon parce que tu vois qu'il gagne souvent et qu'il y prenne souvent des tournois que tu joues ou tu dis qu'il est bon parce que tu vois que encore une fois sur son Facebook son Twitter il publie souvent des perfs et il y a beaucoup de joueurs tu vois je pense qui jouent 1, 2, 5, 10 euros qui se rendent pas compte en fait de la variance nous c'est devenu une part de notre quotidien enfin c'est fun limitement dans la variance quand on connait mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui ont encore qui comprennent pas encore tout à fait comment ça marche la variance qui veut conclure pour insulter Rémi je pense que je vais avoir un lien avec la question suivante qui va être très bien c'est que je pense que par rapport à l'argent et tout ça ce qu'on surestime aussi pour une carrière c'est les contrats je pense qu'on a pas besoin d'avoir un contrat dans une grande équipe pour réussir sa carrière et je pense qu'on peut être très bien entouré et avancer dans le poker sans avoir un contrat et sans avoir cette image de superstar sur les réseaux sociaux et bien justement on passe au dernier débat dernier débat monsieur Samy a commencé un petit peu à teaser la dernière question de la journée faut-il passer par du coaching ou du stacking pour devenir un joueur de poker professionnel sur le long terme une question qui n'est pas de moi c'est Flo qui me l'a soufflé à l'oreille car les meilleures questions viennent toujours de Flo surtout après une soirée arrosée où elle m'appelle à 4h du matin mais nous parlerons de ça un autre jour les amis le débat est ouvert Samy tu commençais à tout doucement aller vers la brèche alors mon ami c'est toi qui ouvre le bal pour cette question je pense qu'il faut bien différencier coaching et stacking parce que le stacking c'est avoir besoin d'argent entre guillemets pour jouer et quelqu'un qui arrive avec une rôle de 300 000 euros il n'a pas besoin d'être stacké et pourtant il a besoin de peut-être tout le coaching du monde donc c'est deux choses différentes tu as des gens qui ont des grosses rôles et qui aiment quand même être stacké oui c'est possible pour laisser la variance pour avoir l'impression de travailler avec des gens tu vois je ne sais pas mais je pense qu'ils soient plus ils vont plus soit une partie de leur tournoi que d'être stacké ou alors ils vont vendre départ pour limiter cette variance mais pour moi c'est encore différent de le contrat de stacking où on va être stacké sur toute une année ou sur tous nos tournois online et sur vendre départ sur un tournoi parce que vendre départ sur un tournoi nous permet de jouer plus cher sur un shot un stacking ça va être sur une multitude de tournois qui va lisser cette variance et je pense que c'est à différencier avec le coaching où le poker encore aujourd'hui c'est un peu tabou le coaching on est tous là à avoir des coachings à certains prix on ne sait pas ce que ça vaut on juge ces choses là mais dans n'importe quel sport de haut niveau parce que j'estime que le poker est devenu un sport de haut niveau aujourd'hui aucun sportif n'est pas entouré de coach je vais prendre le tennis ils ont tous des préparateurs physiques des kinés des préparateurs mentaux et c'est normal c'est juste normal et parfois un ou deux entraîneurs même maintenant et parfois voilà exactement un ou deux entraîneurs au poker on est là et on veut réussir tout seul mais ça marche pas forcément comme ça au niveau tout seul il y a forcément un moment où on va avoir des lacunes et un coach c'est aussi là pour nous apporter une ouverture d'esprit pour nous apporter un processus pour nous aider à avancer dans ce qu'on veut faire et nous améliorer tout simplement donc je pense que vraiment un coach c'est indispensable pour réussir le stacking ça dépend ce qu'on veut on n'a pas forcément besoin de stacking pour jouer des 1, 2, 5 euros et il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'argent qui ne vont pas avoir besoin de stacking pour jouer des 500 plus ça ça va dépendre de la rôle et des envies de chacun par rapport à leur argent mais je dirais que le stacking n'est pas obligatoire mais le coaching est indispensable une réponse bien complète Nico alors moi je vais dissocier les deux questions aussi par rapport au stacking je pense que tout le monde peut réussir sans stacking mais ça peut quand même apporter une aide ça peut permettre de jouer des buy-in qu'on ne jouerait pas ça va peut-être libérer de la pression en fin de tournoi pour certaines personnes quand ils regardent les gros enjeux comme ils n'ont pas toute leur action ils jouent pour moins et voilà presque plus un gain de temps Nico presque tu veux dire oui voilà permettre de jouer des tournois qu'on jouerait plus tard peut-être au bout de 3 ans de graines parce qu'il faut monter une rôle pour les jouer et comme ça a été dit lisser la variance aussi mais sinon c'est pas du tout indispensable par contre pour moi le coaching pour réussir et être professionnel qu'il faut passer par le coaching même avant en fait parce qu'on parle pendant mais pour devenir professionnel je pense que c'est très dur de réussir sans coaching voilà moi j'ai eu un gros déclic quand je me suis fait coacher par Antoine qui est venu chez vous en tant que Goutard et Florian Guilmont et c'est vraiment le gros déclic et peut-être qu'il m'aurait fallu des années pour modifier des erreurs tout seul alors qu'avec eux ça a été ça a été un gain de temps énorme et de me permettre de pouvoir jouer plus cher et plus haut monsieur Goutard que vous pouviez retrouver dans la première émission de Jeunes et Prodiges et oui tout est corrélé chez nous Leandri c'est un grand oui pour le coaching et pas forcément pour le stacking par contre je mets juste une petite nuance c'est juste sur l'aspect de coach en fait un coach ça va pas être forcément quelqu'un qui écrit genre bonjour carrière enfin mon métier c'est coach ça peut être tout simplement des fois un oeil extérieur un entourage un quelqu'un qui va nous aider à nous remettre en question sur notre jeu qui va voir des choses qu'on fait mal ça peut être même quelqu'un qui est moins bon que nous on va dire entre guillemets qui est moins bon que nous mais qui voit des choses sur notre jeu et qui va nous ou encore une fois c'est pas forcément que des coachs techniques en ce moment aussi moi aussi je parle pas mal avec un coach mental et pour justement régler un peu mes aspects d'ivagant et du coup voilà c'est ça c'est un coach par contre c'est pas forcément faut pas se dire que c'est un joueur par exemple un David G ou un tout ce que vous voulez ça peut être ça peut être réellement quelqu'un juste qui comprend le poker qui peut analyser objectivement votre jeu et vous aider à l'améliorer tout simplement avec surtout qui est pédagogue et qui vous aide voilà comme ça à vous remettre en question et à toujours réfléchir sur votre jeu ou sur d'autres aspects même qui ne sont pas que le jeu parfait God ton avis alors mon avis ça va être que on n'est pas obligé de passer par du stacking mais en fait ça va accroître nos chances de réussir dans le sens où imaginons quelqu'un lambda qui va se broc qui va mettre beaucoup plus de temps à repartir de zéro et du coup pour remonter la pente ça va être très dur déjà premièrement mentalement et secondement imaginons on joue les 50 euros on vient à ce broc on rejoue les 2 et 5 euros il y en a beaucoup qui vont give up et du coup je pense que le stacking c'est fait aussi pour ça ça va accroître nos chances de devenir pro et aussi pour le coaching je trouve que c'est essentiel je dirais que ça soit mental que ça soit technique et même je ne sais pas si on peut parler de coaching mais aussi le soutien comme je disais dans la première question de notre entourage je pense que l'entourage c'est aussi on peut considérer ça comme du coaching quand quelqu'un imaginons Bad Run elle va nous soutenir et du coup la personne va être en quelque sorte un coach mental et du coup ça fait du bien d'être entouré pour réussir et enfin monsieur Rémy qui est aussi coach oui bon le stacking je pense qu'on a plus ou moins tout dit honnêtement c'est un outil qui peut être utile ça va dépendre des objectifs de tout le monde ça va dépendre de là où on est en termes de bankroll est-ce que c'est obligatoire d'être stacké aujourd'hui et même dans 10 ans je pense que non le coaching il y a plein de trucs super intéressants qui ont été dit je pense que est-ce qu'on est obligé d'être mentoré je pense que oui c'est-à-dire d'avoir un joueur qui a plus d'expérience que nous pas forcément meilleur mais qui a plus d'expérience que nous et ça peut être plusieurs mentors au bout d'une carrière ça pour moi c'est obligatoire est-ce qu'on a besoin d'être très bien entouré d'échanger avec des joueurs du même niveau que nous ou à peu près le même niveau que nous je pense pour être pro aujourd'hui que c'est aussi obligatoire ne serait-ce que pour partager des choses qui sont quand même très spécifiques là on a parlé pas mal de variance on a parlé un peu de tilt etc il n'y a quand même pas grand monde du monde en dehors du poker qui peut comprendre toute la complexité des fois de ce qu'on ressent mentalement en tant que joueur et donc être très bien entouré c'est super important est-ce que c'est obligatoire d'être coaché pour devenir pro bah en fait obligatoire c'est un mot qui est assez fort je veux dire est-ce que quelqu'un peut se faire tout seul oui et puis il y a bien des mecs qui se sont fait tout seul au début j'ai envie de dire maintenant est-ce que c'est une bonne décision de se dire moi je veux absolument pas me faire coacher j'y arriverai tout seul etc je pense pas c'est à dire que le coaching ça doit arriver quand on en ressent un besoin ça peut arriver même avant de ressentir un besoin d'ailleurs se dire tiens tout va bien pas attendre que ça aille mal nécessairement pour se faire coacher mais ça va arriver tout seul et de toute façon je pense que n'importe quel joueur pro à un moment ou à un autre va arriver à un plateau dans sa progression et on en parlait avant on est quand même des compétiteurs on a la dalle on a envie de progresser si t'es un vrai pro j'ai envie de dire tu vas chercher de l'aide et il y a un moment ou un autre où ça prendra sans doute la forme d'un coaching donc je pense que oui sur une carrière qui dure quelques années tu vas être amené à être coaché quasi obligatoirement il y a un truc qu'on n'a pas trop dit aussi c'est le coaching oui mais pas avec n'importe qui et ça en ce moment c'est vraiment n'importe quoi dans le poker c'est que tout le monde se met à coacher parce qu'on a vu ça a gagné beaucoup d'argent mais il faut vraiment choisir un bon coach et pas prendre n'importe qui et ça c'est difficile pour un joueur qui veut devenir pro ou qui débute de savoir qui est un bon coach et qui n'est pas un bon coach voilà quand on revenait sur ce que je crois c'est Florence qui disait tout à l'heure que tout le monde braguait ses pairs c'est qu'il y en a qui par exemple allaient gagner 5000 euros dans la soirée qu'ils allaient montrer sur Facebook mais ça se trouve ils ont misé pour 6000 mais sauf que les joueurs qui débutent ne le comprennent pas ne le savent pas et donc ils vont dire oh il a gagné 5000 euros hier vu qu'il me coach il est trop fort alors ça se trouve il est perdant et donc du coup ça c'est un débat qu'on n'avait pas trop relevé aussi je trouve et puis sans parler de coach bon ou mauvais juste de quelqu'un qui te correspond parce qu'il y a des gens qui peuvent être un très bon coach pour certaines personnes mais moins pour d'autres pour x ou x raisons donc c'est aussi ça non seulement l'offre est pléthorique mais en plus de ça tous les coachs ne peuvent pas te correspondre c'est logique si je peux me permettre Loïc j'ai envie de dire que je trouve qu'il y a un petit peu de langue de bois quand même dans ses réponses parce que tout le monde est là pour dire non le stacking c'est pas obligatoire ou quoi mais tout le monde tous ces joueurs enfin beaucoup de ces joueurs ici sont soit ont été stackés soit le sont encore ah mais bravo donc si moi je peux dire que le stacking c'est génial et que je trouve que c'est un très bon outil mais la question c'est est-ce que c'est obligatoire tu vois oui mais bien sûr je sais mais sauf qu'on se rend compte quand même aujourd'hui que la majorité et la très grande majorité des joueurs professionnels en ce moment sur les moyennes et hautes limites du .fr sont des joueurs stackés donc c'est pas non plus pour rien je veux bien des stats Flo attendez Léandry vas-y envoie dans ces cas là je vais intervenir ok moi je vais te dire dans ces cas là oui si on veut se lancer en étant jeune en fait et sans avoir un shot si on est jeune je pense que c'est le moment où on a le plus faim au final au poker c'est qu'on est jeune et du coup oui si on veut se lancer et être haut très rapidement je pense qu'on doit passer par le stacking parce que je connais pas non plus beaucoup de monde qui 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 auraient une rôle pour pouvoir jouer des 100 et des 200 oui tu te réveilles pas à 18 ans avec 200 000 balles exactement exactement mais du coup oui ce serait le truc c'est que là on parle pour devenir professionnel et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui au moment de se dire je veux être professionnel comme tu dis c'est très rare d'avoir un mec qui a 18 ou à 20 ans a une rôle déjà énorme parce que ben voilà donc à part si t'es riche de base et que tu peux te lancer comme ça mais du coup t'as pas envie d'aller dans le poker normalement ouais de très nombreux joueurs néo pro passent par la case stacking pour ne pas grinder pendant hyper longtemps des 5 balles clairement c'est une sécurité énorme et du coup oui du coup en nuançant c'est pour se lancer on va dire tôt le plus rapidement possible je pense que oui c'est obligatoire God il voulait dire un truc ouais je voulais dire que c'est un peu une sécurité aussi c'est dur de se lancer et de dire ben ok voilà j'ai 10 000 euros de bankroll je vais tout mettre et puis si je perd et ben voilà je vais faire un autre métier c'est très dur de se dire ça mais parce que d'ailleurs tu dis 10 000 euros de bankroll mais c'est en fait c'est le gamin à 18 ans qui dit je mets les 10 000 euros de ma vie quoi en fait et c'est ça la bankroll vie déjà la bankroll de la vie et la bankroll poker quand on est jeune c'est souvent la même et c'est très dur de s'en séparer à chaque fois qu'on fait des paires il faut le retirer et après on dépose parce que c'est un éternel débat aussi mais il y a aussi le fait que enfin c'est pas vraiment du stacking mais quand on peut les bruits entre guillemets qui courent c'est que même ceux qui jouent des 1 million etc ils ont une bankroll énorme et c'est pas pour autant qu'ils ont entièrement toute leur part donc c'est du stacking donc du coup que ça soit au début de notre carrière au milieu de notre carrière ou tout en notre carrière on a toujours enfin pas toujours besoin de stacking mais dans la plupart des cas on se fait stacker enfin moi c'est comme ça que je vois c'est pour ça que je disais c'est quand même très rare aujourd'hui des gens professionnels il y en a mais qui sont jamais passés par la case stacking ou qui le sont pas du tout c'est quand même rare Samy aujourd'hui dans les joueurs pro ouais j'allais réagir parce que j'ai compris la question de la même manière moi est-ce que c'est obligatoire donc sur ça j'ai dit non mais moi le premier j'ai commencé comme ça avec un contrat avec ATM quand Clément et Ben ils m'ont fait venir chez ATM j'ai commencé à stacker ça m'a juste permis de jouer plus cher plus vite oui c'est gagner du temps quoi en fait si je vous écoute tous mais aujourd'hui il y a très très peu d'offres de stacking qui marchent sans coaching on ne stack pas un joueur sans le coacher donc là aussi on différencie les choses est-ce qu'on serait allé chercher du stacking si on n'était pas coaché par ces personnes-là ben c'est pas forcément le cas puisqu'on peut très bien vendre des parts ça doit être possible de vendre des parts sur une année de MTT donc aujourd'hui toutes les offres sont dans le stacking coaching et c'est ce qui fait que ça nous fait accélérer notre niveau de jeu mais aussi notre possibilité de jouer plus cher donc est-ce que c'est obligatoire ? Non est-ce que c'est un des meilleurs tremplins de passer par le coaching et le stacking pour aller vers les high stakes que ce soit fr ou .com je pense que oui c'est évident que c'est un énorme tremplin Rémi ? Ouais je rebondis sur ce que dit Samy qui est très juste je pense c'est qu'en fait aujourd'hui la plupart des offres qui sont adressées à des professionnels ou des professionnels en devenir on va dire visent le moyen long terme parce qu'en fait si t'es coach est-ce que c'est très intéressant de te faire payer x euros de l'heure pour coacher un mec ? Oui financièrement parlant mais humainement et moi je le dis de mon expérience ça l'est pas c'est-à-dire qu'en fait en tant que coach t'as conscience qu'en une heure de coaching trois heures même cinq heures oui tu vas apporter des trucs au mec c'est certain mais c'est pas un accompagnement aussi complet que ce que tu pourrais vouloir fournir et je pense que c'est pour ça que la plupart des structures maintenant s'orientent vers des contrats qui durent un an un an et demi deux ans parfois même plus parce que ça permet de créer une pérennité ça permet de créer enfin il y a tout un côté d'équipe aussi on en parlait l'entourage les prix d'équipe ça permet de solidifier un peu autour de ça c'est cool Florence Erwan il prend des fessées ouais ouais mais du coup tout ça c'est en fait le stacking maintenant ça va avec le coaching pour les pros on a parlé du fait de swapper aussi je pense que quand tu bosses avec des joueurs par exemple et que ça se passe bien et que tu as envie d'aller jouer une limite au dessus c'est cool de prendre des parts d'apote on est aussi dans un milieu où il y a de l'argent et c'est dans un milieu où tu es content de voir ton pote pouvoir aller jouer un tournoi peut-être que toi tu ne peux pas encore le jouer tu aimerais bien le jouer tu lui donnes une opportunité et je ne sais pas comment les autres le sentent par rapport au stacking mais souvent les joueurs qui stack d'autres joueurs ont eux-mêmes été stackés ou en tout cas eu des opportunités et ils rendent un peu ce truc là de se dire tiens c'était cool ou moi j'ai pu jouer ce tournoi tout seul parce que j'ai chaté une énorme perf je te rends un peu cette chance que moi j'ai pu avoir avec la variance vas-y je rebondis et du coup en attendant moi je trouve qu'il y avait juste un dernier aspect par rapport à tout ça c'est que j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui quand tu te lances dans le professionnalisme dans le poker tu es beaucoup plus au courant des risques que ce soit des risques de broquitude entre guillemets et que du coup pour limiter ces risques tu as vu des gens avant toi passer par toutes les cases monter des bankrolles les reperd les remonter etc tu es beaucoup plus au courant de la variance et du risque et des ups et des downs qui sont inhérents à tout ça et donc du coup pour limiter ce risque et bien tu passes par la case stacking plus facilement parce que bah ouais tu es plus conscient de tout ça et voilà tout simplement ouais moi je pense que surtout que maintenant en fait maintenant c'est quand même vachement démocratisé etc et enfin à la base je pense qu'à l'époque le stacking c'était un peu le le comment dire c'était vu comme le c'était secret le truc du mec qui s'est broke oulala putain c'est pas où c'est fou tout ça personne quand j'ai pris mon stacking c'était juste après le stacking coaching c'est spin elite c'était juste après ma perfe au sismix donc au final j'avais une bankroll mais c'est juste le j'avais aussi conscience que j'avais besoin d'un niveau supérieur pour pas la perdre bêtement en fait tout simplement parce que au final si tu pars avec une tu peux avoir la bankroll et partir sur des limites plus hautes mais tu vas tout perdre en fait aussi donc comme disait Samy souvent ta stacking et coaching ça va ensemble donc il faut faire la part des choses et après des fois ça se passe bien la collaboration est bonne et du coup tu restes tout simplement écoutez les amis c'était passionnant c'était rock'n'roll vous vous verrez pas tout mais c'était rock'n'roll c'était 100% technologie ce tournage merci les gars merci à tous d'être venus c'était un très très beau casting merci Samy on te retrouve avec la team ATM Léandri on te retrouve sur la team Winamax enfin sur la Winamax et Spin Elite aussi les deux allez impeccable Rémi improve your punk hair merci pour l'invitation avec grand plaisir mon Rémi improve your punk hair sur Youtube et on te retrouve aussi sur Twitch monsieur Nico on te retrouve où toi ? en Dordogne et en Dordogne le reste du temps avec monsieur Romain Lewis à qui tu ferais un gros bisou mon Godnath on te retrouve quelque part ? dans le ciel sur les tables et on te retrouve en tweet sur la chaîne de Spin Elite sur la chaîne de Spin Elite impeccable et puis évidemment Florence Mazet vous la retrouvez partout où le soleil brille on vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission on vous fait de très gros bisous et on se retrouve très très vite pour un prochain poker débat ciao 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 ciao